Pourquoi le Président de la République est-il élu directement par tous les Français depuis 1965 ? En 1848, les Français sont appelés pour la première fois à élire directement leur Président de la République. Pourtant, il faudra attendre 1965 pour qu'un Président soit de nouveau élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire par l'ensemble des citoyennes et citoyens français. Plusieurs raisons expliquent cette situation. D'abord, parce que le premier Président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, n'ayant pas le droit de se représenter, organise un coup d'État. Cela lui permet de conserver injustement le pouvoir, puis de devenir empereur sous le nom de Napoléon III. Dans la mémoire des Français, cette élection a contribué à l'établissement d'un pouvoir personnel et autoritaire. Ensuite, pour se protéger contre cette menace, les Républicains limitent les pouvoirs du Président et le font désigner par les élus de la République, députés et sénateurs. On parle de suffrage universel indirect. Les Républicains font plus confiance aux élus, qui représentent la diversité des opinions, qu'à un homme directement choisi par le peuple. En 1958, les partisans et adversaires de l'indépendance de l'Algérie, alors française, s'affrontent par les armes. Pour régler ce conflit, le général de Gaulle, héros de la Seconde Guerre mondiale, revient au pouvoir. Il propose une Cinquième République, qui renforce les pouvoirs du Président, mais ne prévoit pas encore son élection directe par les Français. Ayant accordé l'indépendance à l'Algérie, de Gaulle fait l'objet de plusieurs tentatives d'assassinats et lors de l'attentat du Petit Clamart, la voiture présidentielle est criblée de balles. Cette situation renforce alors l'idée du général qui veut qu'un homme choisi directement par le peuple serait incontestable. La majorité des partis politiques s'opposent à cette opinion qui leur rappelle le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Pourtant, les Français, en 1962, approuvent par référendum ce changement à une large majorité. Déjà élus pour 7 ans en 1958, de Gaulle participe en 1965 à l'élection du Président au suffrage universel direct. Pour gagner cette élection, il faut obtenir au premier tour la majorité absolue des votants, soit 50% plus une voix. Aucun des 6 candidats n'ayant obtenu ce résultat, le général de Gaulle et François Mitterrand, arrivés en tête, s'affrontent dans un second tour au terme duquel Charles de Gaulle est élu. Pour limiter le nombre de candidats, ces derniers doivent obtenir des soutiens d'élus, appelés parrainages, issus d'au moins un tiers des départements. En 2000, un référendum réduit la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. L'élection du Président de la République au suffrage universel est une particularité du régime politique français comparé aux autres pays européens. C'est le grand rendez-vous de la vie politique, car il s'agit de désigner celui qui détiendra l'essentiel du pouvoir et de définir les orientations nationales pour les 5 années à venir. La campagne présidentielle est un grand moment du débat public et cette élection est celle à laquelle les Français participent le plus. 8 weeks Sous-titrage FR ?